Sur le terrain miné de la pop anglaise, il y a eu les Beatles, contre les Stones, Blur, contre Oasis, et il y aurait pu avoir The Rascals, contre Arctic Monkeys. Sauf que les deux leaders ont préféré enterrer la hache de guerre, puis surtout la fumée, et créé le groupe le plus excitant du moment, Last Shadow Puppets, comme en témoigne leur nouveau disque Everything You've Come To Expect. Nous, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, et on a retrouvé au final deux gars sympathiques, un peu perché quand même, pour une interview exceptionnellement en version originale. Entrevue post-déjeuner, avec à l'autre gauche, ladies and gentlemen, Mister Alex, Monkeys, Turner, et à ses côtés, Miles, Rascals, Keynes. J'ai un sensé, peux-tu dimmer ça un peu, s'il vous plaît ? Parce que la bladriness... Merci. Bon, les Last Shadow Puppets, c'est quoi être une marionnette de l'ombre ? Oui, oui. Oui, oui. Les gars. Fuck. Bon, sans jeu de mots, Everything You've Come To Expect était quand même un album très attendu, non ? Qui expected a record ? C'est certainly not me. Did you ? No. Is it everything you've come to expect ? Or is that a joke ? Are you being facetious somehow ? Is that what it is ? We... It will, it's a very simple answer, is it or isn't it ? It is. Everything I came to expect, yes. And more. Bon, les gars, revenons au commencement de l'histoire. Votre premier album date d'il y a 8 ans. Vous étiez jeune et beau comme une patineuse artistique et déterminée comme un char de l'armée soviétique. Eh oui, 8 ans déjà. Are you saying that perhaps we aren't sick of each other because we haven't been making a record for the past 8 years ? That's my point exactly, Mr Turner. That's a theory, isn't it ? Isn't it a theory ? It is, Carl, yes. Et votre toute première rencontre, messieurs, elle s'est passée comment ? Well, we met by playing together when I was in my first band and Alex is still in his band. And we were, like, about 19, something like that. And so we met through doing the guitar and we enjoyed hanging out in our gangs together. That was the start. I missed the pain, I put words in her mouth She couldn't help but spit her mouth Innocence and arrogance entwined In the filthiest moment Et depuis ce premier disque, The Age of Understatement, vous vous dites tout, ou presque. I think it's important to be able to have a clash of heads. I feel like, you know, you could say anything to each other, you know, about music or not, you know. He shoots from the hip, you know, this guy, I sit him down on the guitar and it's... Pfff, combustion. And... You like my wild side of the guitar. Do you want to hold hands ? Should we get back down ? Do you want to slow dance ? Bon bah, tout compte fait, deux disques, ça suffit peut-être à faire déjà une oeuvre, non ? Well, when you put these two records at the side of the entire Beatles catalogue, I think it stands up. Finalement, là où nos deux Lascars semblent le plus sérieux, c'est quand ils évoquent l'ombre planante et gigantesque du regretté David Bowie. Merci pour tout, messieurs. Et surtout, ne changez rien. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...